La politique énergétique du Maroc prévoit de porter la contribution des énergies renouvelables au mix énergétique à 52% d'ici 2030. L'éolien est une composante clé dans cette stratégie, mobilisant un investissement global d'environ 14,5 milliards de dirhams. Initialement prévu à l'horizon 2022, le programme intégré de l'énergie éolienne 1000 MW mobilisant un investissement global d'environ 14,5 milliards de dirhams devra être mis en service en totalité d'ici 2024, selon le nouvel agenda prévisionnel. Ce chantier stratégique s'inscrit désormais dans la stratégie énergétique renouvelable, visant notamment à atteindre une part de plus de 52% de la capacité installée à l'horizon de 2030. A ce jour, seul le parc éolien de Middles est en service. Sur les cinq parcs comprend désormais ce programme initié en 2010 par l'ONEE. Initié par l'Office national de l'électricité et de l'eau potable et lancé en juin 2010, le programme intégré 1000 MW est composé aujourd'hui de cinq parcs éoliens au lieu de six initialement, implantés dans différentes régions du Royaume disposant d'un potentiel éolien important. Ce programme est décliné en deux phases. La première porte sur la réalisation du parc éolien de César de 150 MW dont les contrats ont été signés en 2019 et le bouclage financier de la première phase, 87 MW, a eu lieu le 2 septembre 2020 pour un investissement relatif à cette tranche d'environ 1,5 milliard de dirhams. Sa mise en service est prévue en mai 2022. Ce parc est réalisé par le consortium mené par EDF Missville, retenu en 2012 comme adjudicataire du marché, suite à un processus d'appel d'offres lancé par l'ONEE en octobre 2010. Quant à la seconde phase, elle porte sur la réalisation du projet éolien intégré de 850 MW qui est composé désormais de quatre sites au lieu de cinq, suite à la révision à la hausse de la capacité de certains parcs. Cette deuxième phase est développée par le groupement Nareva Holding & Green Power associé au fabricant d'éoliennes Siemens Gamesa Renewables qui avait remporté en 2016 l'appel d'offres internationales pour le développement, la conception, le financement, la construction et l'exploitation et la maintenance du programme éolien intégré 850 MW. Le premier parc Middelt d'une capacité de 210 MW au lieu de 150 MW prévue au début et d'un coût global d'environ 2,5 milliards de birames a été mis en service le 27 décembre 2020 après 24 mois de travaux. Le deuxième site Rouge d'Or 300 MW au lieu de 100 MW initialement est en construction après le bouclage financier réalisé le 24 juillet 2020 pour un investissement d'environ 4 milliards de birames. Ce projet sera mis en service en novembre 2022. Pour ce qui est du parc éolien de Jubil-Hedid, de 270 MW de capacité au lieu de 200 MW, les contrats relatifs à son développement ont été signés le 31 décembre 2020 entre la partie publique marocaine représentée par l'ONEE Masen et le développeur privé du programme. Pour un investissement d'environ 2,8 milliards de birames, sa mise en service progressive est prévue à partir du premier semestre 2023. Enfin, le quatrième parc du programme éolien intégré 850 MW porte sur Tiscred d'une puissance de 100 MW au lieu de 300 MW, situé à environ 15 km au nord-est de la ville de Lyon. Pour ce projet, le bouclage financier est prévu en 2022 pour une mise en service en 2024. A noter que la Moroccan Agency for Sustainable Energy, qui pilote désormais l'ensemble des énergies renouvelables au Maroc, est une partie prenante dans tout le programme éolien intégré. À terme, les différents parcs passeront sous le giron de Masen. De son côté, l'ONEE assure également le rôle d'actionnaire à travers sa prise de participation dans les sociétés de projet créées par les partenaires privés et qui seront chargées de la réalisation, le financement et la mise en service des parcs éoliens à travers des contrats d'achat et de fourniture d'électricité de 20 ans. A conclure avec l'ONEE, pour chacun des parcs éoliens. Au-delà de la valorisation du potentiel éolien marocain et la production de l'électricité verte, ce programme vise également la promotion d'une industrie éolienne nationale, le transfert de savoir-faire, le développement social et régional et la promotion de la recherche et développement dans le secteur éolien. Au-delà de la valeur